Top dessin animé de Walt Disney dans lequel figure la chanson Love is a Song. Je raconte l'histoire au rythme des saisons du fils du grand prince de la forêt, ayant marqué plusieurs générations. Pocahontas. Non, c'est pas Pocahontas. Top de spectateur avec la scène de la mort de la mère du héros. Et celle de l'incendie. Bambi. Oh, dommage. Dans quel dessin animé de Walt Disney on a cette tragique mort de la maman du héros ? Sinon Bambi. Laurent. C'est Bambi. C'est une victoire. L'incendie de la forêt. Dans quel nom désigne le mammifère d'Amérique du Sud au mouvement très lent ? Laurent. Le paresseux. Il est rapide, il est rapide. Écrivains français ayant étudié la philosophie à Tübingen après avoir soutenu un diplôme sur Platon à la Sorbonne, mon oeuvre est marquée par la culture allemande et le christianisme. Abordons le thème de la gémélité. Dans mon roman Les météores, Paris en 1974, je publie trois ans plus tard l'essai autobiographique Le vent paraclet. Auteur de Vendredi où les limbes du Pacifique est du roi des zones. Michel Tournier. Alors ça parle à Nathan. C'est pas revenu. Le temps que ça revienne, la main passe et Laurent me donne Michel Tournier. C'est un point, mais c'est le point. Qui vous manquait Laurent ? Bravo Laurent. Ah bravo. Ah la vitesse là. Quel mot dérivé de l'ancien français mescroire désigne une personne dénuée de conviction ? Laurent. M'écréant. Joli. Joli. On est à six points déjà, on est à six points. Top. Quel appareil de géolocalisation par satellite désigné par un cycle de trois lettres ? Quel disque compact à lecture optique ayant sucré d'un vidéocassette ? Quel jouet japonais en forme d'œuf demandant des soins constants en début des années 80 ? Quel langage de programmation dont le nom rend hommage à une pionnière de l'informatique a fait son apparition ? Passe. Par quel cycle de trois lettres désigne-t-on les plantes dont le patrimoine génétique a été modifié ? OGM. Dans les années 90, quel procédé de reconnaissance anthropométrique a rendu possible la sécurisation de la carte d'identité ? La biométrie. Dans les années 90, quel type d'appareil permettant de l'échange d'informations entre des ordinateurs par le réseau téléphonique est associé à un modèle dit acoustique ? Modem. Oh 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 ! Top. Rongeur d'une trentaine de centimètres de long comprenant parmi mes cinq espèces celles dites de l'UTA et à queue blanche. J'ai la particularité d'embrasser les congénères. Musaraigne ? Non, pas la musaraigne. Top que je rencontre. Ayant l'allure d'une petite marmotte, je vis en vaste colonie appelée ville et construit sous terre des réseaux de terriers. Rongeur. La taupe ? Non, pas la taupe. Top Théo. Le castor ? C'est pas le castor. Top des Etats-Unis et du nord du Mexique. Le chien de prairie ? Ah oui. Ah oui ! Et c'est bon ! Applaudis par Théo, applaudis par Samuel Laurent. À quel club, Laurent ? À quel club, je dirais Barcelone ? Credite ? Barcelone. Laurent est en deuxième manche. Quel chien, compagnon de Tintin, a parfois du mal à résister à la tentation. En plus d'être égoïste et fainéant, quel chat au pelage roux créé par Jim Davis en 68 déteste-t-il ? Quel super-héros aveugle dont l'alter égule dans la... Dans les aventures de Ducobu ? Quel instituteur finit par être captivé par le Rik Sputnik Magas... C'est un bon thème. Alors là... Alors moi, c'est vrai que je savais, comme je sais que Laurent aime la musique, mais j'avais oublié que Laurent m'avait parlé de bande-dessinée. Alors là, là on tombe bien. Bravo. Quatre questions, quatre bonnes réponses. Le quatre à la suite, parfait. Alors là... Résultat d'un geste sportif, non maîtrisé. M'expliquant par une loi due au physicien Bernoulli, je produis un claquement caractéristique causant des marques rouges, mes risques sont limités en compétition par l'injection de bulles d'air dans l'eau. Un plat ? Faire un plat. Natation, au plongeon. Exactement ! Quel mot japonais désigne le divertissement ? Laurent ? Karaoké ? Oh il est rapide, il est rapide, il est rapide. Musique, japonais, karaoké, bravo. Un point Laurent, bravo. Géographie, à quelle ville de Meurthe et Moselle, à Souciton ? Oui Laurent ? Nancy. Il est lancé, il est lancé Laurent. Laurent, trois points. Première question, à trois points. Fabien, Annick, Fanny, Laurent. Quel reptile des îles de la Sonde, considéré comme le plus grand lézard du monde ? Laurent ? Le dragon de Komodo. Bonne réponse. Varan de Komodo, dragon de Komodo, bravo. J'ai son nom scientifique, le Varanus Komodo N6. Bien sûr. Trois questions, trois bonnes réponses. Laurent, c'est le départ parfait, on ne peut pas faire mieux. Oui. Ça fait six. Top ! Construction inaugurée le 30 juin 1894 par le prince de Galles. Je suis devenu l'un des monuments emblématiques de Londres. En partie repeint... Big Ben ? C'est pas Big Ben. Top ! Repeint en bleu et blanc. Équipé d'une passerelle... London Bridge ? La main passe. Top d'une passerelle vitrée entre mes deux tours de... Tower Bridge. Non pas London Bridge, même si c'est à Londres, mais... Tower Bridge. Tower Bridge. Si c'est la bonne réponse Laurent ? J'espère. C'est la cagnotte. C'est une cinquième victoire. Ça n'arrive pas souvent. Tower Bridge. Hé ! Laurent. Bien sûr, la bonne réponse. Bravo ! Laurent n'avait jamais joué la semaine dernière. Question pour un champion, en tout cas sur ce plateau. Et enchaîné les victoires. Martin, vous ne connaissez pas Sassi ? Pas trop, non. Je m'en doutais, je m'en doutais. Mais c'est pas mal. C'était beau, c'était un tube de l'année 83, ça. True, vérité. Spandoballet, c'était le groupe. C'est son plus grand succès, c'était un groupe britannique. Et voici la question maintenant. À quel chanteur de soul music disparu un an plus tard, associé au tube What's Going On ? et Sexual ? Marine Gay. Oh oui, bravo. Sexual Leading. Laurent. Encore une victoire. Et un très beau parcours de Martin. C'est très discuté, en haut. Ils sont forts, les centrales Supélec. Tiens, allez. Top ! Ce groupe, créé en 61 à Hawthorne, ma chanson God Only Knows, vous avez considéré par Paul McCartney comme la meilleure chanson ? Les Beach Boys. Ah oui. God Only Knows. C'est ça, c'est la chanson ? Oui. On l'entend dans le film Love Actually. Love Actually, c'est vrai ? Oui. À quel moment ? Sur la séquence finale. D'accord. Top, opération réalisée pour la première fois au début des années 50 par l'équipe de David Hume à Boston. J'ai concerné 3 376 malades en France en 2022. Permettant. Transplantation ? Cardiaque ? J'allais dire précisé, non. Top permettant à la personne opérée de retrouver une vie quasiment normale et ne plus subir de dialyse. Je nécessite... Grève des reins ? Eh oui. Dialyse, on cherchait une greffe. Grève de reins, Laurent. C'est une... Je suis obligé de compter parce que ça en fait tellement. Une 7e victoire d'affilée. Laurent ! Bravo, Marie-Laurene. Je voulais le tenter au moins une fois, donc je vais prendre le thème mystère. Laurent, il est pour vous. Parce que dans cette belle série, vous ne l'avez pas tenté, Laurent ? Non. J'avais des envies, mais je n'ai pas plus joué la sécurité. Oui, mais c'est bien. C'est très bien. Aussi parce qu'il y a des thèmes qui m'inspiraient. Écoutez, je crois que vous avez la main heureuse parce que je sais que vous aimez l'histoire et l'histoire contemporaine. Et ce thème, c'est la paix dans l'histoire. La paix dans l'histoire. Et je pense, connaissant Laurent, que ça peut lui réussir. Bon, on va voir. On va voir. Deux points, toujours le score à battre. Laurent, on y va ? On y va. Top ! Quel militaire de l'ONU chargé depuis 1956 d'assurer les opérations de... En octobre 1986, quel pape a reçu à Assis en Italie près de 200 ? En septembre 1978, quel nom a-t-on donné aux accords de paix signés à Washington entre Israël et l'Égypte ? Quand David. 18. En 1648, quelle région d'Allemagne a donné son nom aux deux traités de paix qui ont mis fin à la guerre d'hôtres 30 ans ? Grassoly. Vous n'aviez jamais pris le tamistère ? Non. Jamais ? Jamais. C'était un bon pari. Et 4 à la suite. Sternum ? Oh là là, écoutez, c'est incroyable. Ah mais c'est bon ! Ah mais c'est bon ! Je n'avais pas vu, 3 points Laurent. Top ! Écrivain. Lauréat en 1980 du prix Lénine International pour la consolidation de la paix entre les peuples. J'ai été incité à écrire des romans par Paul Valéry, un ami de mon oncle écrivain. Abordant les dangers de la science en 94 dans le 9e jour, mon dernier roman, j'ai dénoncé l'oppression familiale et sociale. Pierre Boulle ? C'est pas Boulle. Top ! Notamment dans le Matrimoine et Madame Ex, auteur de Vipéro Point et... Bazin. Eh oui. Alors, Vipéro Point, ça nous fait penser à Bazin, ça n'est qu'un point, mais c'est un point qui vous donne une neuvième victoire, Laurent, c'est incroyable. Top ! Perspective immatérielle. Associée au domaine de la géodésie, je suis désigné par un mot d'origine grecque signifiant borné. Limite se définissant... L'horizon. A l'horizon, je vois une dixième victoire pour Laurent ! Bravo ! Bravo ! Super ! Moi, je fais comme Catherine, j'ai un peu dit, parce que c'est très très beau. Top ! Une année de fondation de l'hebdomadaire français L'Express, je correspond également à l'attribution du prix Nobel. 1953. Ah oui, L'Express est 53, et le savait Laurent, alors on peut rien faire. Ils ont fêté leurs 70 ans l'année dernière. Ce chanteur, né à Paris, mais élevé par mes grands-parents à Champenoux, en Lorraine en 1967, je serai à l'âge de 20 ans mon premier 45 tours, comprenant le titre Les Fiancés. Connaissant un début de notoriété grâce à l'émission de radio Salut les Copains, je me fais connaître avec le petit chaperon rouge et mort. Rencontrant le succès au début des années 70 avec Kiss Me, petite fille 73... C'est Jérôme. C'est qui ? C'est Jérôme. C'est... Bonne réponse ! De Nouron. Claude d'Hôtel. Dit, c'est Jérôme, bien sûr. Top ce biscuit dont la pâte sert aussi à façonner des petits sandwichs appelés Morissette. J'aurais d'abord eu la forme d'un anneau encerclant une croix faite de pâche. Bredzel. C'est la forme qui vous fait penser à ça ? Ça applaudit en coulisses, parce que quelqu'un a la bonne réponse également. Car le Bredzel, Laurent, est la bonne réponse, c'est une douzième victoire. C'est un parcours incroyable. En fait, je ne vais pas m'arrêter d'applaudir, parce que moi, je suis bluffé à chaque fois. Sauf. Quel ours des régions arctiques est représenté par... L'ours polaire. Il est tellement rapide. J'ai vu que ça buzzait, ça buzzait par là. Quelle planète du système solaire la plus éloignée du... Sarah. Uranus. Du soleil. Neptune. Oui, bonne réponse. En 1997, dans quel film ? D'Alain Rennais, dont le scénario... Laurent. On connaît la chanson. Il connaît la réponse, Laurent. Trois questions. Trois bonnes réponses, six points. On ne peut pas faire mieux, c'est simple. En France, pour un point, quelle commission instituée par une loi de 1978 veille à la protection des données, Laurent ? La CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Oui, exactement, la CNIL. En 1984, quelle chanteuse américaine aux tenues extravagantes, Sarah ? Madonna. Pas elle. Laurent. Cindy Lauper. Imaginons que Laurent, ce soit la bonne réponse. En fait, c'est le début d'émission parfaite. C'est-à-dire qu'en fait, sur les cinq premières questions, cinq bonnes réponses, et ça fait neuf points. Il ne peut pas y avoir de qualification plus rapide. Ça n'est pas possible, en fait, mathématiquement. Ce serait beau ? Ce serait beau. Une espèce de grand chelème, quoi. Laurent, Cindy Lauper a la bonne réponse. Vous êtes qualifiés. Venez là, venez ! Oh ! Top. Groupe politique officiellement appelé Société des Amis de la Constitution. J'ai été issu du club breton, créé à Versailles en 1789. De tendance modérée, lorsque j'étais dirigé par Barnave, qui me quitta pour le club des feuillants, je devins par la suite l'organe directeur de la montagne... Et Jacobin ? Les meilleures choses ont une fin. Et oui. Sarah. Bravo. Alors là... On savait, Laurent, que ça arriverait sur un tour. Sarah, non seulement vous gagnez, vous regagnez, voilà, ce soir, mais vous gagnez face à Laurent. Ah bah oui, c'était inespéré. Ça n'est pas rien. Voilà. Que dire, Sarah ? Bravo. Félicitations. Je sais que Laurent est très content aussi pour vous. Et nous, on est très contents pour Laurent. Et Laurent, on voudrait vous dire un grand merci, parce que vous nous avez régalé. Et pas seulement régalé, combien de victoires ? 12 victoires, 13 parties, 20 100 euros gagnés. Ça, c'est pour vous. Mais au-delà de ça, on a partagé des bons moments, voilà. Vous avez cette gentillesse, ce plaisir de jouer, cette bonne humeur qui nous a accompagnés au nom de toutes ces émissions. Et ça, c'est plus précieux que tout ce que je viens d'évoquer. Donc merci, Laurent, pour ça. Vous êtes sur le podium de l'histoire de Question pour un champion. Vous êtes notre troisième recordman en termes de nombre de victoires. Et puis, c'est pas tout, puisqu'on va pouvoir bientôt retrouver Laurent dans de nouvelles aventures dans Question pour un super champion. Est-ce que je peux prêter pour passer un petit mot ? Bien sûr, Laurent. Déjà, forcément, saluer mon épouse Olivia, ma famille, mes amis, mes collègues qui ont suivi un peu mes aventures. Et remercier le club de Question pour un champion de Lyon, qui m'a permis de m'entraîner et de venir fin, prêt, paré. Je félicite les sparrings partners aussi de Laurent parce que c'était magnifique. Laurent, merci, merci, merci. C'est drôle parce que je ne l'ai jamais vu, ça. Vous savez, j'ai des petites indications sur mon petit pupitre informatique avec le nombre de points, le nombre de victoires, les professions des candidats. Et Laurent, sur les dernières, quelqu'un avait modifié en gentil sourire votre profession et avait transformé en trop fort le cum. Ce qui est plutôt mignon. Sous-titrage ST' 501